et l'école le reste c'est les gars c'est quoi qu'ils vont s'occuper mais le vieux il n'a pas écouté et voilà donc c'est ça que moi j'ai dit les frères ce soir et moi écouté l'autre personne merci beaucoup est ce que vous pourriez me dire l'ordre d'arriver s'il vous plaît comme je viens d'arriver là normalement c'est à qui tu parlais après le mans après tour et ensuite calo et puis ce monde à d'accord ok je tourais allez-y si je me permets est ce que quelqu'un pourrait me rappeler aussi le sujet s'il vous plaît le sujet quoi du jour on parle des sujets de développement de comment il faut faire pour développer c'est qu'elle conteste avant de c'est quelle manière on devrait faire prendre le développement pour la guinée en fait ça demande plusieurs côtés en fait c'est le développement d'un pays ça demande plusieurs côtés en fait c'est là où on est merci beaucoup merci à m c'est tout et c'est tout et même de mourir qu'est ce qu'il est là tour et tour et mande et mourir ah il n'est pas là alors ok tonton calo il va nous parler bon après il y a Kachroa qui demande à ceux qu'on parle aussi de la nouvelle école qui a une construction à Dalabala c'est à dire c'est les écoles où on dit on va faire des écoles des grandes écoles des classes préparatoires ou grandes études quoi classes préparatoires ou grandes études voilà par exemple quand tu fais les sciences mathématiques en guinée ou les sciences expérimentales par exemple et que tu tu viens en france tu peux aller en classe préparatoire donc ta classe préparatoire là tu fais deux années de classe préparatoire où on t'apprête à devenir soit dans les branches informatique dans les branches techniques quoi soit tu peux devenir génie je vais faire génie civil tu peux faire architecture tu peux faire informatique tu peux même faire économie tu peux faire la robotique tu peux faire le nucléaire tout ce qui est technique la chimie tout ça là donc c'est une école comme ça au fait qui est en construction à Dalabala voilà donc tous les trucs là les gars qui vont faire les sciences math là et puis qui ne seront pas boursiers là au lieu d'aller désormais à Kofi Annan ou à quelle autre université privée encore Mercure comme ça ou je sais pas math magandhi unique voilà donc au lieu d'aller là-bas c'est qu'ils souhaitent faire ces grandes écoles là comme ça ils peuvent aller là-bas quoi là quand tu finis les deux années tu intègres maintenant le cycle que tu veux maintenant ça c'est trois ans là tu sors maintenant ingénieur tu sors ingénieur d'état oui c'est comme l'école de comptabilité en fait pour aller faire la première année de comptabilité il faut perdre une année ou deux ans pour aller te préparer d'abord sinon ça sera compliqué de commencer la première année c'est bien voilà c'est un peu ça vous avez compris le système c'est un peu ça non c'est très bon au fait ils sont en train de calquer le modèle occidental en tout cas s'ils arrivent à bien former les formateurs voilà c'est ça voilà ça c'est la vie il faut que les formateurs soient bien formés exactement s'ils peuvent même commencer par des expatriés d'abord parce que vous savez nous m'entendons pas le niveau c'est pas aussi ça en guinée c'est pas facile les anciens qui ont le niveau ils sont plus nombreux les anciens qui ont le niveau ils sont plus nombreux il y a des jeunes quand même qui ont le niveau aussi mais ils sont là et ils sont presque tous à l'étranger mais bon l'état doit quand même voir il faut dénicher tout cet talent là tonton Kalo vous êtes là eh c'est aujourd'hui seulement comment il dit tonton Kalo ma coatiens c'est bien moi je préfère que mon mari il reste jusqu'à 20 ans mais il met le basse il travaille parce qu'on ne peut pas faire tout parce que c'est la guinée tout est tout en fait il y a de santé partout donc ce qu'il peut faire il n'a qu'à faire même s'il restait pendant 10 ans 20 ans mais il faut que ça soit bien fait la constitution soit bien votée la consulter les lois qui sont qui seront votées soit bien respecté plus jamais autant les secteurs nous on n'a pas vu beaucoup moi je n'ai pas vu beaucoup c'est vrai mais je venais en vacances en 85 à 84 84 85 je venais en vacances à guinée mais vous avez à partir de 8 heures il n'y a plus de radio il n'y a plus de télévision tout le monde est au centre vous imaginez ça et quand moi je me retourne en vigueur allemand je disais ma grand-mère je disais ma mamie je disais en guinée tout le monde et tout le monde au travail il a dit et vous voyez c'est comme ça la vie pour ça le travail personne ne veut s'en sortir et tu vois mais c'est ça qui dit ça que le militaire est compris mon père est à la base quand les militaires sont tous les pouvoirs comme le frère il a dit tout à l'heure c'était la liberté au total et complètement n'importe quoi joël le libertinage quoi oui ça c'était n'importe quoi c'est que le frère du tout à l'heure quand on fait pour me tomber il faut l'utiliser la vérité c'est ça c'est c'est ce que je n'ai rien arrêté mais ils sont tous les libertés quoi voici le brin simandou est là j'ai bon non cool oui je suis là oui les bibliothèques là non je suis à la maison d'accord il n'y a pas de problème elle est transformée là qu'un char de combat on a dit qu'elle a la gne cama la petite elle ne va pas le petit elle n'est pas la fin quoi les bibliothèques de technique des techniques d'un des petits qui sortent en allant tout le vouton en sous marin c'est le temps de c'est le temps de servir le pays maintenant Ça c'est clair, ça c'est clair. Bonsoir Tantifat Mata. Kamala Mousso, bonsoir. Elle est là ? Oui, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Ok, grand frère, on vous écoute. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé, on a parlé beaucoup de choses. Bonsoir, bonsoir. La Guinée, vraiment, c'est le temps maintenant de se réveiller. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les combattants, bonsoir Smandou. Bonsoir, bonsoir. Moi je voulais rester un peu en bain, je suis un peu pris là, je vous écoute quand même. C'est vrai, merci beaucoup madame. maintenant j'ai mal au corps comment les aborés pendant 18 heures et un grand frère à la main souvent nous allez vous dire que la fin est bon à vous car le programme le camorrique a très sa finie comme moi je suis le manquant Et tu iras bien à bout d'eux. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Eh, il y a des blanqués. 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 Ok, merci. C'est le temps. J'ai écouté un jeune aujourd'hui. Il a dit à toutes les guignères que c'est le moment maintenant que la vérité sort. de se couturer maintenant. Parce que la génération de se couturer, la génération qui est venue après lui, et la troisième génération qui est venue après ça encore. Et ils ne sont rien dit sur se couturer. Ils ne sont rien écrit sur se couturer. Il ne parlait pas. Il y a des autres qui sont écrits, des livres. J'ai entendu une femme sur TV5. Elle dit qu'en Guinée, le temps de se couturer, Il y a des autres qui sont écrits. Il y a des autres qui sont écrits. Il y a des autres qui sont écrits. Je me disais que j'ai des autres qui sont écrits. Il y a des autres qui sont écrits. Il y a des autres qui sont écrits. Encore un poulet. L'autre qui aurait été dit, il t'aissi d'un poulet à manger chez toi. Elle a écrit son livre, c'est Tébysen qui est allé à publier ce livre-là, et le menteur là encore, attendu et restructuré la garde du corps, même quand elle a interviewé la Coutouba, tout mémé était étaché, mais qu'il n'y avait pas de travail, il 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 n'y avait pas de travail, mais Dieu merci, Dieu merci, ces générations et ceux qui vont venir après nous, et ils ne vont plus se taire, c'est fini ça, c'est fini, tu parles, on te contredit, tu parles, tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, il y a quelqu'un qui va sortir pour te dire, tonton, je suis vraiment désolé, voilà la réalité, donc on doit se réveiller, je répète encore, moi, je cherche à travailler en Guinée, affaires étrangères, l'intérieur, ministère de l'intérieur et ministère de l'affaires étrangères, ou bien ministère de la finance, je suis là, diplômé, économiste, si il y a un emploi, je suis prêt à t'aller servir mon pays, je dis à mon division, je suis en Europe, ça fait 24 ans, 24 ans, c'est ici que j'ai fait mon collège, c'est ici que j'ai fait mon lycée et c'est ici qu'encore j'ai fait mon université, au Pays-Bas, la Hollande, on est fatigué, arrêtez de blabla, rentrons pour aller travailler, si tu veux parler, Kennedy avait dit, ne vous demande pas qu'est-ce que votre pays a fait pour vous, demandez-vous, qu'est-ce que vous, vous avez fait pour votre pays, c'est ce qu'on doit mettre dans notre tête, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a donné à notre pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays, ça ne soit pas que, non, 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 il faut que le président me construise une maison, qu'au présent, il faut le câble à l'Europe, qu'il faut le câble à l'Europe, qu'il faut le câble à l'Europe. C'est ça, on est bon, on est bon, on est bon. Ici, je m'arrête là. Merci beaucoup, Grand Simondou. Non, comme tu m'as jeté du sort là, pour ne pas que je parle de mes vacances, j'ai courbatures partout là. Et ton oncle aussi me dit de me taire, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous parlez, vous parlez. Mais ce que ton oncle a dit là, sincèrement, le développement là, ça ne passera pas sans nous. Voilà. Au lieu de parler, allons-y, mettons-nous à la tâche. C'est ce qui est essentiel. Et moi, ce que j'apprécie de Doumbouya, il est en train d'ouvrir, c'est-à-dire il est parti chercher ces documents cachés là, qu'on a cachés en 84 là. Ceux qui les partis les a repris, c'est rien d'autre. Tous les plans étaient là pour que la Guinée évolue, tout était là. Mais à la mort de l'éléphant, ils ont pris les documents, ils les ont cachés. On nous a envoyé l'adjustement sur le trail français là qui s'est établi sur toute l'Afrique, ils ont tué toutes nos usines. Non, c'était du FMI. Oui, mais c'est sous-entendu la France. Parce que tous les pays francophones africains ont subi les mêmes problèmes. Mais les gens ne le savent pas, ils ne regardent pas les dessous des réalités. On subventionne le Sénégal. Non. Pardon, un seul mot. Est-ce qu'à la confesseure culturelle salamique, le gars là, Georges Fouca, il est allé habitué à l'ambassade de la France pour diriger la Guinée ? Jacques Fouca. Il devrait passer en Guinée ? Jacques Fouca. Jacques Fouca. Oui, oui, c'est la main noire. C'est la main noire. On a dit à Mase Koumassero, Mase Koumassero, c'est pour ça pour aller détruire tout ce qui était là. Tout. Oui, oui, on connaît ce qui s'est passé. Maintenant, pour embellir les choses, ils ont subventionné le Sénégal, ils ont subventionné la Côte d'Ivoire. Les gens disent, la Côte d'Ivoire a avancé. Non, ce n'est pas ça. Tout ce que Céco Touré faisait comme avancement de la Guinée, ils donnaient des fonds triples ou quattruples de ça au Sénégal et à la Côte d'Ivoire pour dire aux autres pays que oui. Comme la Guinée a refusé, ils ne vont pas évoluer. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, vous avez vu le Sénégal ? C'est ce qui se passait, c'était ouvert. Mais aujourd'hui, ce que Doumbou est en train de faire, déjà, se lancer dans l'agriculture, envoyer ces tracteurs-là, donner les moyens aux gens d'aller cultiver leur terre, mais aussi trouver les moyens pour acheminer ces produits dans les différents coins de la Guinée, c'est-à-dire les routes. Les routes, c'est pourquoi ? Parce que dès que tu finis ta production de maïs à Mandiana, pour que ça arrive à Cancan, c'est une heure de temps, deux fois, une, deux heures. C'est ça, c'est ça l'importance de tout ça là. Il est en train d'ouvrir ces dossiers-là. Les écoles techniques sont en train d'être établies maintenant, érigés, pour que le reste qui est là, là, aille faire ces écoles techniques. C'est-à-dire, ce qu'on nous amadoue avec beaucoup, le système français fait que nous devenons tous des avocats et des administrateurs. On veut tous être dans les bureaux. Alors que, quand tu prends l'exemple sur l'Amérique, les patrons ne sont pas ceux qui sont dans les bureaux. Les patrons, c'est des ingénieurs techniques là. Parce que sans eux, rien ne fonctionne. Ces bureaucrates-là, ils se déplacent à cause de ces ingénieurs. Ces bureaucrates-là, ils font telle chose à cause des technologies installées par ces ingénieurs-là qui, tu les vois en Guin, c'est des patrons, mais écoute, un bureaucrate ne peut pas lui parler. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Et le bureaucrate regarde après lui. Donc, ce lavage de cerveau-là, qu'on est en train de faire maintenant là, que la jeunesse va quitter les bureaux pour aller sur les chaînes de commandement. C'est-à-dire, quand tu es un ingénieur routier, tu es là, tu fais tes plans, tu vas, tu t'assoies, on exécute tes plans. À la fin, on a dit, mais le monsieur là, il est bon, il a la tête. C'est ce qui va se passer. Et c'est sur ça que nous devons tous méditer pour que nous allions tous dans ce sens-là. Il y aura très peu de bureaucrates, beaucoup de techniciens, et la vie, ça va avancer, ça va améliorer les conditions de vie de nos pays. Les laborataires, là, ils vont rentrer dans les labos fabriqués beaucoup plus. On peut même réduire le problème de moustiques et de palier en Guinée en 48 heures, si les gens sont dans les labos tous les jours. Donc, c'est ça, nous, notre vision. On veut que ce qui a été caché là soit mis à nos yeux pour qu'on puisse s'exploiter. Donc, quand je prends la parole, je ne vais pas beaucoup pousser, mais on attend les gens qui veulent nous détourner de nos réalités. Ceux qui disent là que même le poulet, on ne mange pas en Guinée, alors que traditionnellement, jusqu'aujourd'hui, quand tu vas en Guinée, tu vas au village, on attrape un poulet, on dit ça, c'est pour l'étranger qui est venu aujourd'hui. Il faut aller l'égorger et puis l'éplucher pour qu'ils puissent manger. Donc, ceux qui parlent comme ça là, vraiment, et que Dieu les paye pour leur... leur remarque. Nous, ils n'auront pas écouté cela. Nam. Moi, je voulais vous demander si ma question que je vais poser, c'est indiscrète, vous pouvez... on peut passer à autre chose. En fait, tout à l'heure, vous avez dit que quand il y a eu le coup d'état, quand le secteur est décédé en 84, qu'ils ont... tous les documents, les dossiers de la... les documents en Guinée, ils ont tout caché. Je ne sais pas si ça a été détruit ou si ça a été caché. Maintenant, quand ça a été caché, vous dites que le CNRD qui est venu, ils ont ressorti ces documents-là. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit, si tel est le cas, ça a été fait. Quand est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails ? Voilà, maintenant... Et il s'agit de quel document aussi ? Voilà, c'est une analyse que moi j'apporte, n'est-ce pas ? Et je fais référence à cette documentation-là, oui ? Je suis là, je vais rebondir après. Dès que c'est que tu es le bon dieu lui a appelé après l'entérimement, dès que les soldats ont fait leur coup d'État, qui a saisi tout le document ? Fasinatouré. D'amour. C'est Fasinatouré qui a saisi tout le document. Tout l'archive guinien, tout, c'est Fasinatouré qui a tout saisi. Et après ça, après ça encore, ils sont allés casser le palais présidentiel. Pour trouver les eaux humaines. Pour eux, ils ont trouvé les eaux humaines. Parce qu'il y avait une rumeur que Secouturé a enterré les albinos et conservé son pouvoir. Même si le fils de Secouturé, André Mady, on a dit qu'on a dit qu'il était le bac et son papa portait s'il y a quelque chose pour disparu, il est arrêté pour ça. Mais lui, il a dit qu'il n'y a pas. Est-ce que quelqu'un qui aime Secouturé est-ce que quelqu'un qui veut dire la vérité sur Secouturé est-ce que quelqu'un le ménage le ménage avait aimé son pays ? Non, d'abord, parce que oui, d'abord, son pays est la religion musulmane. La ménage le ménage le ménage le ménage le ménage le ménage le respecte. Tu dis quelque chose comme ça sur lui. Parce qu'il n'est pas parce qu'il n'est pas dans ce bas-monde. Petit frère, c'est fasciné Touré qui a saisi tous les documents. Quand il avait quoi à faire ça ? Il avait quoi à faire avec ça ? Fasciné une fois il a dit que oui que j'ai tous les archives chez moi. Si je veux à Bokouba à Furukaria là où il est là où il habitait. Lui, après toute cette bêtise-là, après tout ce qu'il a fait pour compter, qu'est-ce qu'il lui a fait ? Il est un mité. Mission. L'intérieur du pays. Avant qu'il s'est retrouvé. Il était au mission qu'on a annoncé son comment dire ? Retrait. Lui a levé. Encore on lui dit encore que tonton s'il vous rentre s'il vous rentre qu'on a créé après votre compte rendu tu peux rentrer chez toi. C'est fini pour toi. Même lui-même lui-même il n'a pas créé son propre parti contre l'Asana Comte mais il est allé où ? Jusqu'à il est allé dire que lui-même n'est pas malinqué. Quand il y a qu'un 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 il y a toujours un chiffre gouvernemental dans le palais présentiel partout c'est comme ça que les blancs travaillent parce qu'il va venir il va ouvrir tout tout ce livre là ok qu'est-ce que monsieur tant temps a écrit ou qu'est-ce que monsieur tant temps voulait faire avant de quitter le pouvoir c'est là bas que lui prend mais qu'est-ce que nous on fait en afrique ah ok comme lui n'est plus là tout ce qu'il avait qui était bon qui était mal on va tout laisser maintenant on va faire ce qu'on veut c'est parce que kamel la guiné en retard la guiné n'avait pas quoi on avait tout la guiné fabriquait son propre l'air à famoïla à côté de beila disons dans la profiture de beila il y a par le ici qui peut équiper qui peut témoigner à ça t ma santa mais comme comme je viens de dire maintenant on va plus se taire on va plus c'était les autres vont dire c'est tout 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 ce qui est négatif sur le régime de secouturer moi je n'ai pas dit que ce que tu n'as pas fait mal à quelqu'un chaque président fait mal à quelqu'un tu veux tu veux tu veux pas il va faire mal à quelqu'un le président peut pas faire tout ce que la population veut ce qu'il fait il y a des plus il y en a qui va aimer il y en a qui vont tout judiquer non 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 c'est pas c'est pas bon ou bien non 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 il devrait faire mieux ça c'est ça c'est ça c'est la nature humaine je peux rien contre ça mais c'est que le monsieur est en train de faire si c'est pour donner ma vie pour le pour le sauver je suis prêt à le faire d'accord merci d'accord merci d'accord merci d'accord merci oui oui je suis là grand ah ok je t'avais demandé d'écouter à tailleur maïga ouais dans son troisième volume à la fin quand il parle des événements de 84 et il met un axe particulier sur Fassinet Touré elle a dit que toutes les archives de Secu Touré étaient sur microfilm et que les documents seront donnés au moment opportun mais aussi il avait dit qu'à la mort de Secu Touré ils sont partis ramasser tous les documents que Fassinet Touré a pris les documents et l'a envoyé dans sa plantation et que quelques temps après on a dit que les documents ont été retournés qui sait si c'est la moitié qui a été retournée ou bien si c'est le faux document qui a été retourné ou bien si les documents ont été brûlés donc c'est à mon analyse je fais référence je fais référence à ça pour dire que Odombo est parti trouver ces documents c'est mon analyse personnelle c'est pas parce que je sais qu'effectivement qu'il a eu mais la manière dont il est en train de procéder c'est c'est sur ça qu'on peut spéculer parce que c'est le même programme que ce que Touré avait établi par exemple quand on parle de PRL avant les productions quand une zone produit quelque chose et que l'autre ne pouvait pas n'a pas produit autant le surplus sur la zone qui a produit de plus est partagé pour les zones qui ont le moins mais lui qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui il est venu il a envoyé des tracteurs les tracteurs de l'état sont subventionnés pour que l'agriculture se fasse partout ça c'est un mouvement de PRL est-ce que tu vois c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un tracteur c'est pas toutes les zones rurales qui ont accès aux tracteurs donc mais eux quand même ils ont fait de sorte que quiconque a besoin de tracteurs puisse avoir des tracteurs est-ce que tu vois maintenant les routes sont en train d'être bitumées pour que ça serve à tous les contrées de la Guinée pas à une seule région personne ne dira en Guinée aujourd'hui qu'à du moins a délaissé le footard du moins a délaissé la haute Guinée du moins a délaissé la moine guinée ou bien la forêt partout où tu vas il y a des chantiers cela amène les Guinéens au travail cela te rappelle aux Guinéens de 58 jusqu'à 80 parce que chaque matin le Guinéen se lève tu vas dans une usine travailler ou alors tu vas dans le champ travailler ou alors tu vas quelque part en tout cas qui ne t'amènent pas forcément dans un bureau mais tu as une branche technique dans laquelle tu vas travailler et c'est ce qui est en train d'être fait les écoles techniques sont en train d'être rédigées aujourd'hui avec le système de programme qu'ils ont mis en place qui fait que c'est-à-dire qui fait qu'il y aura un progrès mais ça ne va pas se faire ressentir à l'immédiat comme nous le demandons c'est progressif six mois un an deux ans ça a porté fruit c'est pour cela que je dis qu'il est parti trouver le document qu'il puisse faire qu'il puisse évoluer dans le sens de se pouturer d'accord moi je comprends je comprends tante Fatma bonjour à vous j'espère que vous allez bien grand sûrement car je comprends en tout cas ces documents-là donc aujourd'hui aux archives de Guinée là le système de fonctionnement de l'état guiné de l'époque ça avait été dilapidé et c'était fasciné tous les qui étaient l'auteur ils l'avaient tout pris le général il est décédé il est pris à son âme mais on avait dit à un moment qu'il avait voilà qu'il avait un moment qu'il avait retourné les documents mais qui sait mais aussi à terre Maléga affirme que les documents étaient aussi sur les microfilms qu'au moment opportun ça sortira un jour qui sait si c'est pas ce qui est en train de sortir aujourd'hui parce que les militaires ils ont fait blocage de tout ils ne travaillent que ce qui est leur programme ils ne font que ce qui est leur c'est-à-dire personne ne vient interférer même l'occident si c'est pas la Guinée ils ne le font pas donc vous voyez je comprends je comprends Ismaël vous êtes là Ismaël l'évangélia ah ouais donc le temps de secturer ça c'était après secturer maintenant mais est-ce que un d'entre vous les doyen vous pouvez nous expliquer un peu genre ça dit après le décès de secturer par exemple comment le pouvoir a été récupéré ainsi de suite comment quelle est la transition qui s'est passée quels ont été les événements qui étaient des événements mois jusqu'à la première élection jusqu'à la première élection jusqu'à l'affaire d'instauration du multipartisme la conférence de boule comment dire ça l'ajustement structurel tout ça ça c'est trop on va aller pas à pas pour que les gens nous comprennent on va aller pas à pas quand le feu camarade a été pris par un arrêt cardiaque on l'a acheminé sur sur cléman il y a eu une rumeur que les bottes en pire voulaient voulaient faire un mouvement là c'est tout voir parce qu'il y avait mais il y avait un sentiment de 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 le ventre s'il vous a été tué moi je n'ai pas profite 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 bono maintenant il y a quand il y a l'aile il était tué voilà non bon moi je n'ai pas d'accord je vous ai compris je vous ai compris mais bon moi vous savez nous sommes sur TikTok moi je n'ai jamais sur le choix que je ne connais pas ou alors je n'ai pas eu l'impression car si je ne connais pas je n'ai pas à filmer laissez vous me comprenez maintenant ce que je veux dire il y a les services secrets ont renseigné le parlement qui avait un mouvement de vote maintenant par cause de mes comptes à tout parce qu'il y avait une télisation entre le chef d'état majeur générale de l'armée et les deux frères tourés en aucun cas Siaka et Ismaël maintenant eux ils ont fait la grogne ils ont soumis on a donné les informations au parlement qui a des mouvements ils se sont assis ils ont fait une dispute avant d'arriver avant d'arriver là-bas quand c'est vrai je parle de la mort oui je parle de la mort là-bas maintenant là ok ça c'était deux jours après sa mort donc les militaires le parlement s'est assis ils ont convoqué ça c'était deux jours on avait dit que mais Avogui était intérimaire donc ils se sont assis ils ont convoqué une assemblée générale à peine plénière extraordinaire pour que les aillent parler aux militaires pour ne pas qu'il y a de mouvement parce que la France était derrière maintenant quand ils sont allés la personne qu'ils ont choisi pour aller parler aux militaires c'est là où il y a eu défaut le général qu'ils ont envoyé c'était pas question de quelqu'un de mauvais mais il est parti avec arrogance il a parlé aux militaires donc les militaires ont pris la tête ils ont dit d'accord nous allons faire voir ce que nous avons les deux jours ils ont suivi c'était qui le général qu'ils ont envoyé s'il vous plaît c'était ça devait être le chef d'état majeur général ou alors le ministre de la défense à l'époque mais c'était un général j'ai oublié le nom exactement mais quand si je réécoute à terre je vous dirai le nom donc il est parti il a parlé arrogamment aux militaires le parlement savait déjà que les militaires voulaient faire un mouvement donc c'est durant ça que les militaires ont agi parce qu'au sein du parlement il y avait 10 sanctions malgré que Béavogui étaient par intérim ils n'ont pas voulu marcher ensemble pour que le parti reste parti unique parce qu'il fallait organiser des élections qui devaient venir à la tête de l'état donc les militaires sont venus ils ont fait interruption et effectivement ils se sont accaparés du pouvoir maintenant durant ce temps là les militaires aussi ils étaient poussés par certains éléments qui étaient dans le parlement ils se sont assis ils ont dit maintenant on va donner le pouvoir à qui les autres ont dit attendez il y a un autre haut gradé parmi nous qu'on doit aller chercher c'était le colonel Jarrah Traoré ils sont partis ils le cherchaient effectivement et il a été très honnête avec eux écoutez je connais tout ce qui se passe très bien mais aujourd'hui comme vous avez anticipé les faits moi je dormais donc je n'ai pas l'honneur de recevoir cela malgré mon grade vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre quand ils n'étaient même pas dans le collimateur ils ont regardé regardé comment ça s'appelle le chef de file s'était fasciné touré donc ils ont regardé ils ont parlé ils ont dit non comment on ne va pas vous donner mais nous allons respecter les réachis et donner au second plus gradé c'est comme ça que Comte est venu comme président parce que c'était lieutenant colonel maintenant durant ce temps quand ils prenaient le pouvoir celui qui a lu le communiqué de la prise du pouvoir c'était pas qu'il a touré quand les autres s'accomparaient de l'information et des zones stratégiques lui il est parti directement au palais présidentiel il a pris tous les documents tout il s'est faufilé il a mis ça dans sa plantation et il est revenu parmi les autres c'est de là où la disparition des documents ont été entendus pour la première fois il a pris tous les documents maintenant pour ne pas que ça fasse des remis ménages ils ont accusé sépouturés d'avoir mis dans les dans les murs du palais des ossements d'êtres humains surtout d'Albinos donc les gens sont partis casser ces murs là pour chercher ces ossements malheureusement ils n'ont pas trouvé et malheureusement non plus ils n'ont pas dit à la population on s'est trompé il n'y avait pas d'ossements humains c'est là où ils ont enlevé l'ambiguïté sur ces documents là mais par après on a dit qu'il a retourné les documents mais à qui il l'a retourné on ne sait pas donc en 84 c'est comme ça que ça s'est passé maintenant le pauvre tonton aussi comme les français ont essayé de mettre tout ça en place ils n'ont pas réussi à atteindre la Guinée à partir de Conte parce que lui aussi il a compris ce que la France voulait la France a voulu d'abord s'accaparer de l'armée de terre il leur a donné un contrat elle a voulu la marine et l'armée de l'air c'est là-bas où Conte a compris il dit non je vous ai dormi de l'armée de terre c'est l'un des plus grandes c'est l'un des plus grands régiments de la Guinée il dit mais l'armée de l'air je ne vous la donne pas si vous ne voulez pas plier bagage repartir c'est là-bas où le conflit maintenant a commencé à grandir entre eux qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés par l'intermédiaire de Foué-Bouaï et de Yassime et Ademar le Vieux pour convaincre le tonton Diara Traoré dire que non si tu restes sous le jute de la France tu seras comme nous et d'où tous ces discours de Diara là sont venus où il a désisté de premier ministre au ministre d'Etat à l'éducation je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça il était sûr de quelque chose parce qu'il était pissonné par un et Ademar et Félix se fait boire mais ce qu'il a trompé dans ça il avait un contingent très fort quand on a su ce qu'il faisait il n'a pas il n'a pas du mot il a seulement cassé le rapport de force entre eux c'est-à-dire ces contingents là les meilleurs éléments il les a éliminés dedans et il y en a qui étaient acquis à sa cause il y en a qui étaient éliminés dedans donc dès que Diara a fait le mouvement ça n'a pas apporté fruit mais ils étaient subventionnés par la France par le biais de Fouéboigny il y en a qui peuvent te témoigner ce que Diara disait à longueur de journée concernant ce qu'il allait faire à compter quand il va le prendre aujourd'hui toutes les vérités là sont en train de sortir et nous nous avions su très tôt que c'est Asimbe qui a dit que maintenant toi tu as instruit tu as été à telle école avec moi comment se fait-il que moi je suis président toi tu n'es pas président mais alors il faut suivre le vieux on va te donner les subventions nécessaires pour qu'on soit au pouvoir c'est notre génération qui doit être au pouvoir c'était le jeu de la France c'est ce qui a poussé Diara à un aveuglement maintenant l'ajustement structuel qui est intervenu en Guinée c'était pas seulement pour la Guinée ça a intervenu par après dans les années vers les années 2000 dans les autres pays mais qu'est-ce qui se passait comme la Guinée évoluait solo avec les pays de l'Est la France faisait tout pour maquiller l'évolution de la Guinée en subventionnant et le Sénégal et la Côte d'Ivoire alors que la Guinée ne recevait aucune subvention du temps de secouturer jusqu'au temps de compter sinon les Guinéens n'allaient pas cotiser pour que Garafri soit construit le peu qu'on a reçu le FMI est venu mettre les pieds sur la table dire qu'on veut notre argent à tel bout de moment Cidia Touré était là comme cela pour faire un ajustement pour que le FMI soit payé est-ce que vous voyez alors que les autres reçoivent des subventions chaque année donc ils reçoivent les subventions chaque année à coût de milliards nous ne recevons rien maintenant le malheur le malheur que nous nous avions eu les intellectuels qui ont été formés sous secouturer les intellectuels qui ont pris les bourses guinéennes travailler dur par secouturer pour qu'ils aient des bourses pour qu'ils soient des cadres d'aujourd'hui il y en a qui sont sortis ils ne sont jamais rentrés alors qu'ils ont étudié jusqu'à finir leur étude sous les bourses de secouturer ceux aussi qui étaient là quand il leur a dit venez on va bâtir la Guinée avec un an de même meilleur quand ils sont venus qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont tous pris le système français d'ajustement structurel et cet ajustement structurel ce n'était pas pour améliorer les conditions de vie de l'économie guinéenne c'était pour la tuer quand on fait l'ajustement structurel normalement une ou deux usines qui sont là tu ralentis le travail d'une usine pour que l'autre qui est là soit bien fonctionnel quand celle-là se rétablit tu prends un peu de là aussi pour équiper la seconde encore pour que ça soit fonctionnel donc les deux seront concurrentes au même moment non non quand ils sont venus ils ont dit non cette usine là elle est obsolète il faut la privatiser celle-là aussi ça ne va pas porter fruit il faut la privatiser donc l'état au lieu de subventionner ces usines pour qu'elles soient productives l'état les privatise il n'y a plus de rendement d'argent dans les caisses de l'état donc l'usine là part en faillite ou bien c'est privé c'est déjà parti il n'y a plus de rendement l'état ne peut pas subventionner ces privés au détriment des employés qui sont là sans emploi des guinéens qui sont là sans emploi donc tout ça là ça tue l'économie donc l'état au lieu de recevoir dépense plus ou le triple de ce qu'il devait recevoir c'est cet ajustement structurel là que les gens n'ont pas compris par après tard dans les années 90 ils les ont appliqué dans tous ces pays francophones là écoutez Alphaoumar Konare ce qu'il dit de l'ajustement structurel ce qu'ils ont subi voilà c'est ça le gros malheur l'ajustement structurel là ce n'est rien que pour nous pourrir nous faire des dépendants de la France donc pour l'instant je vais me j'écoute tout ça c'est pour l'instant de l'instant tout ça m'ankhamori 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 aussi en fait quand le militaire ils sont tous les pouvoirs et les intellectuels guinéens qui j'étais en france parce qu'ils étaient bloqués ici en france parce qu'il faut savoir qu'il y avait 75% des étudiants guinéens comme un frère il a dit tout à l'heure ils sont sortis qu'ils sont sortis ils sont venus la plupart ils sont le docteur ils sont fait leur doctorat à sorbonne et parce il y en a beaucoup je connais beaucoup beaucoup là-dedans même qu'à l'ayant j'en ai fait partie là-dedans cinémé fait partie là-dedans et il y avait mais c'est pas même bassade bassade qui était le plus grand et les c'était le plus grand économique de la guiné 1 il est ici retournant à paris ici là il est toujours où il est il est là là je connais pas le directeur de l'été à non l'estia voilà bassade voilà bassade il fait partie là dedans en fait le problème qu'il a eu et il y avait aussi comme on appelle le monsieur qui est à la banque centrale son grand frère qui était aussi qui a lu les lus et c'est en fait j'ai ramené vous voulez que lui soit ministre des finances même quoi il vienne d'abou là j'ai voulu son nom là celui qui était à la terre gouverneur de la banque centrale comme il s'appelait même quoi autant d'alpha ce sont grands frères qui a été et qui a été venu pour moi n'a les garais voulait très bien voilà là n'a dit voilà la maison voilà sur le grand le grand frère des nabis le grand frère des nabis c'est lui qui a envoyé le crédit agricole à guiné et passer c'est un grand économiste et donner le cours à et c'est donc où tous ces groupes là ce sont les diaspora passé et ça a été créé par les diaspora guinéens qui sont rentrés en 85 donc où et le heureux qui est pour le détail ce groupe là en fait ils étaient en france après l'étude la france il sait pas quoi faire ces gens là et ils n'ont jamais travaillé dans un gouvernement en france ni ailleurs c'était la plupart c'était les et enseignants et tonton mon ongle fait partie la fameuse qu'on est qui a été et cia et cia voilà et voilà donc où ces gens là là sont à compter et il y aura a eu des confiances ces gens là pour mettre à la tête mais c'est qu'ils dirigeaient le pays c'est son universitaire ce sont des gens qui sont les grands diplômes c'est vrai qu'ils avaient ils sont et soyez des grandes et l'étude ici mais le problème qu'il a eu c'est ça ils n'ont pas d'espérance déjà avoir l'expérience et le pratique c'est différent une théorie et des pratiques c'est france et c'est différent de la vie voie donc c'est ça qu'il a eu qu'est en 84 85 jusqu'à la sa raconte jusqu'à la fin et à l'heure qui a qu'il avait conduit en fait c'est heureux les s'amènent écologie parce que la plupart de ces gens si vous voyez que les jeunes a été tout vendu parce que j'étais présent au moment des au moins que la zone a conduit la pandémie de l'usine c'est tous les ans ils sont rentrés c'est ciné mais il était il était enseignant à dakar et comme qu'elle fallait en s'amène il était étudiant aussi à dakar il ya j'autre qu'ils étaient enseignants à gabon donc quand on a condé les a demandé de faire entrer il s'a demandé il s'était un approuillé au moment que le tour de l'usine a été basardé et n'ont pas l'espérant et n'ont pas suivi c'est que c'est que c'est que c'était contre ce tour et et quand ils sont rentrés il sait pas ce qui se passe à guinée donc les militaires aussi il n'était pas dans l'administration guinéen donc c'était complètement l'anarchie totale et il voulait faire système français si c'est un français à l'époque en 84 85 ça n'allait pas marcher en guinée parce que la guinée n'était pas dans le système capitaliste laïda était sur le système et socialiste et communiste donc il fallait continuer sur ce voile a continué à alimenter nous l'usine et à continuer fait d'agricorne continuez fait ce que ce truc faisait mais ils n'ont pas fait ils sont censés à radicalement les systèmes systèmes guinéen c'est ça que nous amions aussi à l'état comme frère il disait tout et frère il disait tout à l'heure quoi c'est vrai parce qu'on a vu les familles n'est rentré avec le rpg avec alpha condé et finalement ils sont battus 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 et après les fiefs ne nous parlez vous voyez que c'est pour cela la politique c'est très compliqué quand vous voyez alpha connaissait battu c'est comme alpha connaissait mais qu'alpha l'alliance année alors que c'était et c'était il connaissait très bien c'est les amis et cinémé qui était cour suprême qui voulait juger alpha connaissait c'était c'était c'est sinémé c'était son étudiant à sorbonne vous voyez la politique mais les guinéens quand tu expliques ça les guinéens ils vont pas comprendre et voilà et il voyait ça et c'est ça qui se passe à guiné le problème c'est très 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 complet quand vous prenez toujours faut pas comparer la côte d'ivoire et sénégal de la guinée la côte d'ivoire n'a jamais quitté dans le système français la guinée était sorti des mille pour cent des systèmes français quoi parce que depuis que la france des bs qui sont partis ils sont payés les trésors guinéens ils sont le reste qui a resté ils sont mis le feu là-dedans ça c'est vrai ils sont mis le feu la guinée était à plat quand les français sont partis à 58 ils sont ils sont mis le feu dans le trésor guinéen vous demandez un ancien qui ils vont vous expliquer comment ça s'est passé après le départ des gouverneurs de france tout ça les derniers gouverneurs anglais français en guinée et bien et bien de nantes le dernier en 58 c'est lui qui était gouverneur en guinée et bien de nantes il est là encore il n'est pas encore mort il n'est pas encore mort ce qu'ils ont laissés et cela n'a duré que 48 heures c'était la poudrière c'était la poudrière ça a explosé le 30 septembre 58 ça a explosé aussi c'était mal à entretenir tu vois non non c'est le français qui ont fait exploser le 30 septembre et voilà c'est ça j'ai dit ils ont mis le feu là-dedans c'est la seule chose qui est restée pendant deux jours après la programmation de l'indépendance vous le voyez c'est vous mais vous voyez les déclarations des générales d'école et tout récemment on ne savait pas tout cela mais tout récemment des générales d'école il disait que les guinéens c'est à l'époque où la guiné a des deux millions et quelques habitants et dit il disait que les gens qui savaient pas est ce qu'ils savaient pas fabriquer même un aiguï qu'ils vont pas tenir 24 heures mais malgré tout cela la guiné a tenu la guiné a tenu jusqu'à aujourd'hui la guiné a tenu c'est pour cela quand tu demandes à chaque français qui est intellectuel et dit la guiné dans la dans les colonies français c'est une exceptionnelle quoi et oui mais il faut qu'on avance on avance on est venu de loin on est venu de très très loin très 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 loin tu vois donc mais faut qu'on avance mais toujours où il ya les gens qui se croient toujours où on est on est à la merci de france il faut qu'on oublie ça on oublie ça on oublie ça même hier on dit de l'action les gens pensent que nous on est dans les mains de la france encore mais c'est mal c'est mal connaître la guiné on peut collaborer mais on ne peut pas on ne peut pas laisser la guiné dans leurs mains ça c'est impossible d'ailleurs si tu vois tout le contrat actuel de la guiné nulle part ils se retrouvent à nulle part n'est pas il se retrouve vous savez les années 90 un français qui est implémenté un peu partout en afrique dans les années 90 c'est seulement en guiné où il n'y avait pas de personnel français de air france à guiné il n'y en avait pas qu'on a créé n'avait pas parce qu'ils ont fait une bêtise quand il a mis arrêt sur eux il dit à partir d'aujourd'hui qu'après la grève là il dit à partir d'aujourd'hui je ne veux aucun français sur le territoire guiné comme agent et dit tout votre personnel sera guiné sinon vous pliez bagages il faut aller demander c'est à dire c'est aujourd'hui qu'ils veulent sortir et parler au guiné non non avant il n'osait pas ça ça a été fait en guiné dans les années 80 à juste avoir avant le comment s'appelle les deux trois février là on les a pris tous les tous les personnels on ne veut plus le faire c'est malheureux mais avec l'arrivée de dombuyanga faut la prémonition ouais la prémonition c'est la révolution ça va rien ne va l'empêcher rien rien c'est avec dieu on te demande de poser des questions oui oui il t'a question même possible comme grand comme grand qu'un autre mot de bonnes voilà oui à laquelle on n'y a pas rien n'étau mis qu'il y a des gardes les gones on est sur les mêmes aliments numéro non et au 14 pour ça qu'elle a dit à toi le commissaire le projet qu'ils avaient avec alfa et qu'alfa n'a pas appliqué en guinée ou les kakekio qui voit la conseil le monsieur camarade très très soupe et mais qu'au n'a qu'à cap le politique qu'ils avaient mis en place avec alfa ou n'alfa créa président c'était d'abord de remettre l'éducation le système d'éducation que ce avait laissé poussé les jeunes pour qu'ils soient pour venir étudier se retourner et prendre les étudiants guinéens en charge pour qu'ils puissent avoir le courage de se retourner en guiné pour aller travailler d'alfa ne l'a pas fait il n'a pas fait il n'a pas fait parce que autant d'alfa les étudiants guinéens en france ils étaient en sécurité les étudiants guinéens ne travaillaient pas nous beaucoup pour les données le suffisait pour avoir le week-end tranquille et se concentrer sur leurs études à l'époque toute l'afrique les étudiants étaient obligés de travailler sauf les guinéens un guinéens quand tu vas en france et que tu es étudiant tu ne travailles pas tu es concentré sur tes études mais comme on a dit l'image de la guiné en france était complètement ternu pour ce qui fait les étudiants qui étudiaient là bas ils ont reçu à les entubés ils sont restés là bas sans avoir du travail mais a vu à faire des petits les petits travails comme être professeur à l'école ainsi de suite mais ils ne se sont jamais retourné en guiné je comprends mais alfa n'a pas mis le système là en place et quand il est venu avec son ralliement qu'il avait fait créer l'arc-en-ciel il n'a pas consulté les gens qui l'ont toujours aidé avoir un projet pour la guiné il les a tous mis de côté et prend des nouveaux personnes pour aller pour venir avec un nouveau projet dont il ya eu son échec le seul pays qui a eu son indépendance dans la dans la francophonie où ils ont combattu les français ont combattu de toutes leurs moyens de tous les systèmes que les français connaissaient en espionnage en tout et ils ont essayé c'était contre ce coup et grâce à un seul pays la tchèque la tchèque république voilà parce que j'étais en union soviétique et à l'époque toutes les services renseignements guinéens passés par ces deux pays là et à la seconde dès qu'il ya un plan qu'on met en place c'est pour cela que les deux services de renseignements guinéens c'est l'un des plus efficaces de la sous région pour te dire nous rappelons il faut pas oublier il faut pas oublier les cubains ouais certains se sont trompés aujourd'hui pensant qu'à nala qui va venir à miami est transité par la France pour aller faire un coup d'état en guiné ça marche pas et même quelqu'un qui avait essayé ça il dit non le service renseignement guiné il a pris un téléphone il a appelé et quand il a appelé dit qu'il y a un coup d'état qui se prépare le gars il a regretté même pourquoi il a dit ça malgré qu'il n'y a pas les adresses en guinéens mais après ils sont descendus sur lui mais pourquoi tu as fait ce ordre d'alerte le service le gamme il a regretté pourquoi il a fait il doit embarquer direct il pensait qu'un coup le service d'une est fiat n'est pas fiable l'ombre l'histoire de la dîner quand j'ai rentré là j'ai mis de connaître mais quand j'ai rentré à la maison le plus que j'essaie je vais venir de ça c'est très complexe quoi mais la plupart vous l'expliquer tout à l'air en fait la manière et qu'elle faille là il avait comme on ferait il disait tout à l'air en fait le plan d'alpha le alpha et là et juillet seulement en fait c'est le plan b qu'il a gouverné le peu de temps qu'il a fait en guinée sinon le premier plan d'alpha a été complètement joué parce qu'il est en fait alpha il s'attendait pas être en prison en guinée et parce qu'ils sont premiers plans alpha ça c'était l'autre plan mais qu'alpha vous voyez pourquoi vous savez pourquoi le laisser gvp g à ma franco vous avez pouvoir laisser ça déménager vous avez pourquoi 1 à l'eau non 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 ce n'était pas ça en fait il ya eu des problèmes à l'intérêt de rpg même l'endroit de ma franco c'était ton tombe à déconner attendez et tonton chez une chanson oui le siège de rpg que je connaissais est ce que c'était pas le siège qui était à amdalaï ça ils avaient un siège là bas mon grand ça c'est moi je ne l'ai pas vu ça le premier premier ccd alpha qu'on est là qu'on a été arrêté en 98 et c'est à ma franco à côté de l'escadron numéro 3 voilà c'était et l'endroit voilà c'est ça c'est ça c'était le premier premier ccd alpha qu'on est les rpg rpg donc là bas c'était le terrain c'était mamadie condé mamadie condé qui était d'affodé ministre ministère des affaires étrangères au compte et la licence c'est passé quand on tombe m'a dit quand on m'a dit il est décédé il ya trois ans et en fait tonton m'a dit il a critiqué la zone à compter le le soir le lendemain il a été l'émotion parce qu'il a critiqué la zone à compter soit c'est comme il était avec alpha mais le problème qu'il a eu et le problème d'alpha qu'alpha était mis en prison elle va s'attendait pas et très mis en prison et ce casse au qu'alpha alfa la cour siamana tiens où le méfait fait très cap est en maintenant tonton m'a dit les cadres de rpg à l'intérieur parce que c'est n'est la moelle et tonton yanné bas et mamadie connaît bas fatiguant pour abba et comme on appelle le à la monnaie basse à manca kentobon kononi mais ça rabia mal dans le carton on croit fasciné fasciné biologie où j'avais connaissé oui 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 ça en fait elle pèse mon ou loup on est un autre à lui fait et mais qu'alpha alphana des amis que la cassoula sa jupe ou je voulais partie parce qu'il faut savoir qu'elle fasse et l'alfa qu'elle empêle au litre à l'alpha qu'elle empêle pour l'eau partir au mbaba n'a qu'elle a été qu'avec ou monique à partir qu'il y aurait ou qu'elle empêle l'eau ça sera compliqué parce que le jour qu'il y a un pépin en fait un parti se sera dispersé quoi c'est ça qui est arrivé à arrêté c'est parce qu'il faut blâmer qu'une cassoula qu'il lui elle est en bataille et c'est très heureux maintenant tout le monde l'aïro où il est parti là d'un coup tendons marika ou m'a qu'à n'est qu'on voit qu'il sera ton alphabou minkra elle va pour tout le monde m'a dit tu es mon frère 1 et tu m'a donné cet endroit pour qu'on fait des réunions mais tu viens tu sais que très bien je viens de sortir en prison et puis tu me demandes de l'argent moi je pense que c'est toi qui va sortir ton d'argent pour sauver le parti et là et là par exemple pour l'homme qui n'aillait mais tu n'entendons marika la partie criée et bon pas tellement beaucoup fombat fina appel à rien c'est d'amener à calama watte de la épée c'était en voie de disparaissons quoi passé parti combat loup c'est rien qu'a lu comme qui a été ou qui était bon ou le fin est un matin d'amener maxime tanteau maxime m'entraie à lpc qu'il ya l'homme en alfa flampe d'être alfa l'abonc ou non ou est-ce qu'elle fait ou les cafés n'a qu'elle faut qu'elle comme il rapporte ya il faut venir d'abord à l'extérieur alfa l'os entraînera via le centre la clément en face de la haie et à nous râillés amis étudiant chez mon rai et au grand lait quoi donc au cas au cas où il n'a qu'un faille rome n'était il faut faire des collectifs des fonds ce n'est rien et c'est pour cela m'a l'élection du crâne au manu se roi qu'elle va me préparer à partir mais présente et quoi passer à l'alfa il n'avait plus de moyens mais qu'on n'est quand même qu'avant ou partie ou quoi il faut qu'à planber la bain la bain en fait alfa d'oïe à l'aîné ou retour du camp comme le proton là qui a fait le port autonome de conakry sinon nous n'était pas dans le plan d'alfa alors que c'est un raciste en france il est très très raciste mais c'est pas pourquoi alpha il avait fait l'alliance avec lui mais c'est un vrai racisme à ça c'est moi ici des salles à celui qui était aujourd'hui canal le plus c'est celui qui t'est bon parler de bollerie bollerie voilà voilà vous l'auriez c'est un vrai là comme il n'a fait plus l'argent il a fait face avec ces gens là ses anciens collègues qu'il a reçoit dans ses anciens collègues c'est pas les anciens collègues c'est les gens des opportunistes quoi voilà annie le président de vous voyez j'en serre naouli dans sa rue naouli l'unique à cajino béni les anciens casinos quand même n'est un double alors quoi n'y va casino béni ça fait partie aussi parce que j'en serre naouli et il a fait financer un peu alpha mais on parle pas et puis il ya le fruit aussi janvier daniel le fruit le patron des fruits et aussi il avait financé un peu le parti d'alpha mais d'un coup il n'est même moins qu'il a oublié maman n'est qu'à mode mais qu'à partie qu'à la eau et à la l'élection financier de vous faire contrepartie les damas ou l'occasion vous l'auriez et l'affaire de poids il a il a c'est le projet là les français bientôt ils vont chercher pour les bons comme demander vous l'auriez passé le temps qu'il a fait en guinée le bénéfice qu'il a y c'était trop elle finit n'a rien demandé à coloris à coloris api n'a rien fait heureusement les heureusement même comme on appelle les trucs qui sont venus arranger le port mais vous l'auriez il a cherché seulement son d'argent et puis ici il s'est barré quoi donc n'est qu'à quoi alpha juillera partir au et à la pouvoir la masse royal et qu'elle n'est pas c'est parti de venir s'il a une fois qu'il finisse et mal et c'est vrai pas y être des fonds n'est qu'elle est là si on l'a où elle a l'acide qu'on fait à lui qu'il faut pressionner silica devant les populations qui est pouvoir la ma réalité la bête bénéfice mais qu'elle a en fait tu n'a pas de choix marina iron clama quoi parce qu'il y aura une siamane négociation n'écra ironie clama et parce que c'est possible et qu'elle a pu se mettre à genève ou d'unia au c'est m'étonnant j'ai avoué mafiane et soucié mafiane à baleri et rai parce qu'il n'y a qu'alpha mine à ouvrir au ligne quoi mais à la partie elle met à n'a qu'on fait à qu'on a à nous café et n'a à nous canadé café n'a président anima de pression du fou il est là et on sait que ce sera ça sera difficile mais il faut faire les routes il faut faire du courant il faut faire l'école il faut c'est les esprits qui vont s'occuper et il y aura aussi des gens qui vont finir qui vont construire et qui vont venir avec leur entreprise mais le président n'a pas écouté et voilà tu vois mais m'a dit à la bade maintenant m'a dit m'a dit qu'il est conscient de tout et il est conscient de tout même loupa et même loupa le monde j'ai qu'à merengue à l'euro de fossé et maman n'a pas billet et rio tinto rio tinto bernest pierre bernest pierre les suisses et tout ça et les résidents à genève ici c'est la première fois dans l'histoire de suisse on arrête un suisse milliardaire on met en prison en suisse c'était la première fois c'est à l'effet qu'on est qui a fait ça d'un espier le cas il a été arrêté à genève ici même si le jour du jugement moi je me souviens quand le jour du jugement de le monsieur et tribune de genève ils ont dit que le milliardaire suisse français est est israélien il sera jugé au tribunal grand instant de genève passé et l'avait mal et quand il avait fait de détournements avec elle la femme de l'ancien à compte et mamadie et le ministre des et ministre des mines et avec je crois le ministre des mines et s'appelle le cam j'ai entendu le nom je connaissais pas les cas je connaissais pas beaucoup les camps passé et jambine après après mois d'un coup et mamadie aussi le couillon de le bête qui est la femme de l'ancien à côté l'affaire parce que fbi et la mille à l'écouté elle est partie acheter une villa à états unis fb la garantie on tournerait rien qui va t'arriver ici et son fond de la dame elle a tout expliqué parce qu'elle a reçu 10 millions de francs francs suisse je sais pas si vous êtes au courant et cette explication quoi donc comme le monsieur l'avait expliqué ce passé c'est aujourd'hui hier au niveau des rio tinto et rio de ces bourses là ils sont retirés et du tout de monde s'est énervé contre ces messieurs là il a pris des rio tinto il sait même pas il est parti mettre à rio tinto ou en bourse en angleterre il gagne des milliards il sait même pas où se trouve béla et kérawani et vous voyez ça c'est ça qui a énervé mamadie aussi quoi et voyez donc tout ça ça fait ça fait c'est parti déjà il ya beaucoup de choses qui s'est passé en guinée pour la population n'était pas au courant des tours et c'est comme c'est très compliqué mais maman il est conscient parce que maman il connaît personnellement le le milliardaire est suisse là le milliardaire suisse là il connaît pas c'est moi j'ai un photo de mamadie quand mamadie l'a quitté dans la léison étrangère il était garde du corps le monsieur là j'ai envie j'ai envie j'ai regardé ces photos là et après passer le monsieur là il est très très ami avec sarkozy avant le coup d'état 5 septembre de mamadie faire du coup d'état sarkozy il avait fait quatre voyages à conakry moi j'avais demandé commandant de la réport parce que c'est un frère commandant de la réport aujourd'hui le colonel je l'ai demandé combien de sarkozy il avait fait de voyages à conakry il m'a dit c'est m'a dit c'est quatre voix mais il sait plus maintenant c'est quelle date c'est quelle date bon comment c'est très très top secret de d'état moi je n'ai pas demandé beaucoup voilà c'est ça l'information que je vais vous donner quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Le voyage de Sarkozy, ce n'est même pas un secret. Il était encore un secret, effectivement, même en 2020. Le dernier voyage, ça a eu quelques mois après, pour le président a sauté. Oui, parce qu'en fait, son voyage, c'était parce que quand le monsieur était en prison ici à Genève, comme c'est son ami, le patronné Ryo Tinto, c'est lui qui l'avait envoyé à Alpha pour négocier. Parce que Alpha, il avait fait porter plainte contre lui au cours des droits de l'homme. Je ne me rappelle plus l'endroit. Alpha, il avait porté plainte. Du coup, il y avait le service secret français, il y avait le service secret suisse, il y avait le FBI aussi, qui s'est mis en accord pour faire l'enquête. Si c'est investissement, parce que le monsieur, il se croyait, parce qu'il avait de ça, fait ça en Afrique centrale. Comme il l'avait fait en Afrique centrale, je ne sais pas si c'est en Afrique du Sud, ou ce n'était pas la première fois qu'il fait ce problème sur ce pareil-là. Le monsieur me fait faire monter d'un côté. Vous voyez ? Moi, je pensais... C'est dans ce quai, non ? Dans ce quai, plutôt. Dans ce quai. Dans ce quai, là. Dans ce quai, là, il y a un mot d'eau. Ah non, abracer, abracer. Aïe, puis moi, moi, je suis là. Moi, toi, tu es en train de dormir, là. Bonsoir, bonsoir. Le monsieur, il faut monter, mon frère. Il y a un mot d'eau. Voilà, il y a un mot d'eau. Ah ouais, merci. Ça, c'est la route de Lénela. Lola, Jo, frontière ivoirienne. Voilà, c'est Lola, Jo. En fait, j'ai recoré, j'ai recoré Lola, Lola, Jo. J'ai recoré, c'est la frontière. En fait, moi, j'ai fait, c'est Urrutu-là beaucoup. C'est... Maintenant, après, il y a un autre Urrutu aussi. Lola, Lola, Gamma Brema, Gamma Brema et Sibidu. Les routes l'avant poussées comme le maïs. Moi, j'ai pratiqué la route... La première route dont tu as parlé, là, qui passe par Zola. Moi, j'ai pratiqué la route, là. Je partais à Léné. Léné, c'est un village qui est sur la route, là. Je partais là, là. Oui, je connais Léné, oui. Ah, vous connaissez Léné ? Oui, oui, c'est pas loin de... Tu sais, vous savez, c'est pas loin de... Le village des Amardurés pour aller vers Libéria, là. Ah. Parce que c'est... En fait, quand tu quittes à Lola... Là, Jo, c'est aller vers... La Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour aller... C'est pour aller... C'est pour aller à Danani, quoi. Voilà, c'est pour aller vers la Côte d'Ivoire. C'est pour aller vers la Côte d'Ivoire. Il y a fait la route, là. Ok. Je connais bien Lola aussi. Ah, moi, je connais Lola, hein. J'avais que beaucoup Lola, hein. Je connais Lola, hein. Je connais Lola, hein. Je connais Lola, plus qu'il y a Kangan, même, quoi. Ah, ouais ? Ah, oui, moi, je connais beaucoup Lola. J'ai recréé, c'est là-bas, je suis resté longtemps. Parce que quand je suis quitté en Côte d'Ivoire, je suis resté longtemps à Lola. Parce que ma tante, elle était sage-femme à Lola. Il y avait Docteur Kone. Vous avez Docteur Kone qui est parti avec Dadis, pour accompagner Dadis au Burkina. C'est lui qui était médecin-sef à Lola, à l'époque. Ok. Ah, ouais. Je suis resté avec eux, là-bas, très, très longtemps. Et après, Docteur Kone, elle était mitée à Kunakri. Après, ma tante était mitée à Masanta. Même, vous savez, le maire de Lola, Antoine Souroumou. C'est là-bas, moi j'ai appris la carte de l'RPG. La première, première fois en 1991. Voilà. C'était l'un d'un 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 des états en France. A l'un d'un des états en France. A l'un d'un de l'un d'un de la France, Meryal l'un d'une entre l' face à Antoine Souroumou. Elle finit à l'un de l'un des états en France. le maire très éleux. c'est la vraie quoi même élections 98 partie basse basse et des rtg ou lucas fait le cofo et albéname à quoi elle va y avoir l'allée kawato antoine antoine mara à l'élection et qui apparaît sa braille long à faux coups et l'ancien en compte des vrais négaux mais c'est boy car agressible anora aloni bris moumény kalfa minal et quoi passer à l'attrapec alfa minal foloké grossi si mignin quoi à travers camina entre et alfa brani ma série cross que l'alpha trait à la voiture de ma série cross bra donc à l'attrape premier kalfa minal fa botola ma série course d'acquanato la luma ma fanco et travail qu'elle femme n'a plus mécanique à l'échoir mais à l'échoir mais c'est jour la note on calme a mena attraqué qu'elle est le coup n'a créé à surtout des bananes quoi parce qu'ils sont moins mètres et si la alfa brasse a fait plus de mille personnes et tu vois donc à l'écart mal on voit la maman c'est un renseignement ce fit bon n'y a même qu'un sac à boire pour prévu pour ton et car le campagne qu'elle a jusqu'à savent et ventre de l'eau la fait et raye maintenant et a eu à la forêt la touche à la même précise à l'émico c'est à l'émico c'est à l'échoir antoine sur un braille maintenant et maman je n'essaie ont dit que mon mokala à la à la conseille ça qu'il y a au piné fanfait mais c'est vrai parce qu'il faut migraire comme les calons à l'écart d'union la bocoumine rapide et tout ça et ca et j'entends qu'elle avoue voilà maintenant à voir à voir au boulot le maïsine ça mais du coup à piégera et qu'on ramène au parce qu'il y a le problème qui m'entraie elle fallait garder au et avait le petit frère des sous la dame comment il s'appelle même quand même nommé centre au repas et du récit qu'on est parce que je connais et à la pour ça cali voilà vous connaissez connaît avoir la faite madone train de faire garde la quoi et tu vas donc à travers mon folle comme un cali encore c'est toujours les c'est toujours les problèmes toujours les problèmes problèmes entre les entre nous quoi c'est à l'air qu'un n'est qu'elle n'a pas mal à fait non seulement anda année aïr cani un tag non fait quoi il y va mais la guinée la guinée la décentralisation par exemple à la bonne à fausse à décentralisation c'est à dire communes régions ça dit division même qu'elle croit une vision administrative mais il y en quoi un système de désentralisation en guinée quand elle va instaurer parce que il n'y a pas de décentralisation de systèmes il y aura pas eu de gouverneur ou bien de sous préfères jusqu'au chef de district non mais j'en ai au début là j'en ai au début là comment vous allez parler un peu de savez on dit par exemple il y a quatre régions naturelles il y a huit régions administratives plus la zone spéciale de conakry ainsi de suite vous voyez quoi genre comment est l'historie comment a été l'historie quand on a eu l'indépendance qu'est-ce que les premiers gouvernants ont mis en place comme décentralisation ainsi de suite et puis jusqu'à maintenant là jusqu'au temps de compter quand ils sont venus ils ont changé les choses ce qu'on a besoin de savoir ça aussi par exemple avec le CNRD j'ai vu qu'ils ont un projet là qui va les permettre d'aller étudier comment dire ça les communes les 300 les 370 c'est quelques communes 3000 quoi 3000 il y a 3500 je crois 3500 communes non ? 3000 ou 300 c'est 300 non ? c'est plus que parce qu'il y en a beaucoup hein 300 je pense que c'est 375 ah bon d'accord je ne me trompe pas 375 d'accord maintenant les communes là par exemple ils ont un projet c'est d'aller évaluer toutes ces communes là c'est comme si on fait passer quelqu'un au scanner pour voir s'il a des maladies donc toutes les communes de la rue de guinée vont aller voir cas par cas de quoi est ce que chacun a besoin pour la base pour la refondation parce que tu vas voir